Bonjour à tous, très bon réveil. Après le mois de chaos, les présidents de l'université espèrent une reprise des cours ce matin. Quelques bastions grévistes résistent au courant des boulous. Ailleurs, on s'active par un tripé à l'Ontar à l'Ambulé et beaucoup de responsables sont écœurés en découvrant l'étendue des dégradations dans les locaux des facs. C'est le cas à Grenoble, vous allez le voir où la casse est particulièrement lourde et vangélaise. Et la formation des étudiants dont on a mal évalué le poids aujourd'hui a fait un élargissement de la question. J'en ai d'action a été décidée pour ce mardi afin de lancer la loi sur l'égalité des champs dans son intégralité. Les débats sur le Proche-Orient ont animé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'état de suicide de Tel Aviv a été unanimement condamné et marqué le retour dans la terreur et met le Hamas face à ses contradictions avec l'autorité palestinienne. Je vous ai l'air de tout notre correspondant Jean-Marc Lillard. La conférence du secrétaire général de l'ONU a annoncé une réunion de mon émotion du court-tête de médiateurs sur ce conflit. Il s'agit des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union Européenne et des Nations Unies. Je vous ai dit qu'il s'agit d'entrer dans sa dernière semaine. Les avocats de l'Ontario ont commencé à délivrer en vue d'un verdict dès la fin de la semaine. Les tensions commerciales entre les deux pays sont vives, c'est dans ce climat. Ku Jintao, le président chinois, entame sa première visite du siège aux Etats-Unis. Pour le Chinois, il s'agit d'un site d'Etat. Pour la Maison Blanche, il s'agit d'un site d'Ottawa. Voilà l'ambiance, il faut dire qu'il y a une partie de l'opinion américaine qui considère Pékin comme l'ennemi public numéro un. On retrouve notre correspondance en Washington. La lutte contre le piratage sur Internet devrait être au menu des discussions. Autre en France à Havane, 2 jeunes de 17 ans, sont représentés ce matin en heure de 5 ans. Elle fait les pouces du bras de l'homme.